C'est pas la quantité qui prime dans ce film, mais on parle beaucoup et on théorise beaucoup l'art, le rapport aux émotions, aux sensations, enfin il n'y a pas que de la théorie, mais il y en a aussi, et je trouve ça très beau cette idée, Céline avait cette idée depuis des années, puisqu'elle m'avait déjà parlé, comme pour la scène de fin, de l'idée de découvrir une oeuvre, de découvrir de la musique à un moment où pour entendre de la musique, il faut se déplacer là où la musique est jouée, à un moment dans une époque où c'est pas si simple d'avoir accès à de la musique. Je constate qu'une fois sur deux, Céline ne met pas de musique dans ses films, c'est presque une statistique qui commence à se dégager, mais je suis habitué. En fait, le point commun avec Tomboy, c'est que je suis complètement d'accord avec son parti pris de travailler plutôt la bande son que la bande musicale sur la majorité du film, parce qu'à mon avis, ça sert complètement sa mise en scène et son propos, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pensé à la musique, ou plutôt elle y a pensé pour ne pas la mettre. Après, il y a eu quand même ce... c'était très différent de Tomboy dans le sens où là, il y a eu une commande, vraiment un projet de séquence en musique qui a été écrit et conçu par Céline et qu'elle est venue me soumettre, en fait. Alors que dans Tomboy, je lui avais fait écouter le morceau parce que c'était mon amie et qu'elle l'a utilisé d'elle-même sans même le prévenir et puis finalement, on l'a intégré au film. Donc là, c'est le sens inverse, vraiment. Elle est venue me chercher avec ce projet qui était écrit sur les images, donc lecture du scénario avant le tournage. Je précise aussi que je l'ai co-écrit avec Arthur Simonini, qui jouait déjà les violons dans la bande originale de Bande de filles. À l'époque, c'était des violons que j'avais déjà écrits, mais là, on a travaillé dès le départ ensemble parce que je travaille beaucoup avec lui, notamment sur les arrangements et surtout sur les chorales. Donc, comme il était question d'une chorale, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui ait cette expérience-là et on a travaillé main dans la main de A à Z. On était avec Arthur sur le tournage toute la nuit pour faire un peu l'interface, en fait, parce qu'il y a toujours besoin de… Un tournage, c'est quand même une course, quoi, surtout quand il y a la question du temps qui passe de la nuit, du soleil qui va se lever, du feu qui brûle. Donc, il fallait absolument qu'on puisse faciliter les échanges avec la chef de chœur, avec le chœur, avec l'équipe du son, la réalisation. Il y a plein de questions qui se posent de la synchronicité, comment on fait pour prendre quand même du son, pour mettre un playback, pour avoir un calage, etc. On était là pour ça. Et aussi un peu en observateur, c'était un très beau moment. On a beaucoup réfléchi, notamment à la question du rapport à l'époque, à la crédibilité. On s'est demandé s'il fallait… On a un peu enquêté, d'ailleurs, s'il fallait enquêter sur quelle serait la musique crédible au XVIIIe siècle, en Bretagne, chantée comme ça par des femmes, sur les rythmes, sur les danses, puisqu'il était question d'une danse, en tout cas la danse du chœur, quoi, pas forcément des corps, mais quelque chose qui emporte, quoi. Et avec Arthur, on a d'ailleurs recherché… Il y a encore des réménances de ça dans le travail qu'on a fait, des choses qui sont crédibles en termes de cadence. Et on a… Je crois qu'on a parlé de Ligeti avec Céline. Je lui ai proposé… Je lui ai fait écouter des choses que j'avais déjà essayées avec des chorales. Et je lui ai dit, mais soyons… Elle était complètement d'accord, d'ailleurs, soyons modernes et affranchissons-nous du rapport à l'époque stricto sensu. Parce que je crois que c'est ce qu'elle a fait avec tous les chefs de poste, avec l'image, au mixage, au son. Ce n'est pas un film d'époque qui… C'est un film d'aujourd'hui, c'est un film moderne. C'est le 2018e siècle qu'elle a voulu créer, quoi. C'était son expression. Elle est retournée écouter du Ligeti pendant trois jours. Ça a dû être trois jours très intenses. Et elle est revenue avec une cadence. Et la cadence, qui est assez frénétique, en fait, a été une grosse inspiration, un gros déblocage. C'est le moment où on s'est dit, OK, on a trouvé le tempo. Et ça, moi, souvent, je le dis toujours, c'est quand on trouve le tempo, on a déjà fait la moitié du chemin. Moi, quand j'ai évoqué Ligeti, c'est parce que je pensais à la découverte du monolithe dans 2001, quoi. Et elle était aussi sur cette référence-là. Mais alors, ça va paraître très éloigné de ce qu'est la séquence, évidemment. C'est une polyrhythmie. Donc, c'est assez sophistiqué, la façon dont les… Quand on écoute bien les claps, en fait, se décalent en permanence. Enfin, il y a presque aussi du Steve Reich, qui est aussi un de nos tropismes avec Céline, une de nos références. Donc, dans le film de Céline, il n'y a aucune électronique. Et c'est d'ailleurs… Enfin, à part les moyens de production qu'on a employés, bien évidemment. Mais c'est assez jouissif de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada